house lab et rm beauty qu'est ce qu'on en pense ils voulaient nous nuire en créant ce produit tout va bien se passer je peux pas vous mytho je suis vraiment en train de prendre ma douche avec vous là non en fait c'est un flop l'important c'est de participer bien bonjour les cops aujourd'hui on se retrouve dans l'un des endroits que vous connaissez le plus sur cette chaîne ak mon bureau dans cette vidéo je vais tester des marques de rusta célébrité appeler ça comme vous voulez c'est l'une des vidéos que vous aimez le plus regarder sur la chaîne et l'une des vidéos que je kiffe le plus préparé et filmé par contre je me suis rendu compte avec beaucoup de tristesse qu'il y avait encore beaucoup de marques qui n'étaient pas livrables en france donc je suis un peu d'aigle mais en tout cas je les garde à l'oeil pour une prochaine vidéo j'attends et je vous ferai peut-être une partie 3 de cette vidéo à cas je teste les marques des stars sachez que je vous ai déniché des pépites sans plus attendre on va commencer parce qu'on a quelques marques qui ont l'air plutôt cool à crash tester et d'autres où je suis un petit peu plus perplexe je vous spoil pas promis l'un des premiers trucs que je fais quand je me réveille personnellement c'est me boire soit un match à latte soit un café plus précisément un cappuccino du coup on va tester cette marque qui est la marque de milly bobby brown donc si vous connaissez florence by mills donc ses produits skin care ses produits make up sachez qu'elle a aussi sorti sous ce nom sa marque de café sachant que je pense être la toute première en france à vous crash tester cette marque sur youtube étant donné que elle est trouvable pour le moment uniquement en angleterre ou dans d'autres pays mais du moins on peut pas du tout se faire livrer en france au début j'étais un petit peu intrigué et ensuite j'ai fait des pieds et des mains pour me la procurer donc j'ai eu énormément de chance justement en écrivant au sav en pensant justement qu'on pouvait se faire livrer en france je leur ai dit mais je ne comprends pas j'essaie de passer commande mais à chaque fois que je mets mon adresse ça me met erreur ils m'ont dit pour le moment on n'est pas livrable en france en revanche on peut vous envoyer les produits je leur ai expliqué que c'est dans le cadre d'un test dans une vidéo youtube et tout et tout du coup voilà j'ai vraiment énormément de chance merci à la marque de m'avoir envoyé les produits cependant ce n'est pas parce qu'ils m'ont envoyé les produits que je ne vous donnerai pas mon avis honnête il y a mili elle-même qui incarne sa marque sachant que pour sa marque de produits beauté c'est un peu ce qui lui était reproché de pas du tout incarner sa marque de pas comprendre même les produits de sa marque un petit peu plus d'un an en fait que c'est sorti je vous jure que j'en ai jamais entendu parler de cette marque moi dans les commentaires si vous saviez que mili avait lancé sa marque de café elle a pensé sa marque pour avoir du café qui est bon et à boire rapidement on va en profiter pour tester la marque on a différents produits premièrement on a ces petites briques on dirait des briques de lait sauf qu'à l'intérieur c'est du concentré de café ok il ya les recettes sur le côté ensuite on a les coffee bag c'est sous forme de thé en fait on dirait des petits sachets de thé j'ai très hâte de goûter sachant que je suis pas une grande amatrice de café enfin j'aime beaucoup le café mais quand il ya beaucoup de lait à l'intérieur ensuite on a trois petits sirops crème brûlée onicombe donc miel english toffee syrup on est vraiment sur quelque chose en plastique et ensuite il nous reste deux choses donc là on n'est pas sur le produit à consommer en lui-même mais sur les accessoires qu'ils vendent à côté sachant qu'ils en vendent pas mal je trouve que c'est un bon petit combo un bon petit ratio on a une petite cup comme ça c'est pas une cup c'est un mug ça a pas l'air d'une grande qualité après moi tant qu'ils qui se cassent pas entre mes mains ça me va et bien sûr pour l'accompagner on a la petite paille c'est de la même matière que ça voilà donc je vais pouvoir préparer mon petit café là dedans bon sachant que c'est la première fois mais vu qu'ils disent que c'est censé être rapide j'ai hâte de voir et ensuite on va verser le concentré de café à ce que j'ai compris dans la petite cup on verse le lait du coup j'ai mis 2 minutes 30 donc franchement ultra rapide bon après j'ai pas encore mis les petits sirops regardez c'est trop joli très pinterest et franchement quand je voyais les visuels qu'il y avait sur le compte instagram ça ressemblait exactement à ça on va cracher c'est déjà comme ça ça manque de sirop pour moi mais franchement c'est pas mal onicombe ça a l'air tellement bon j'ai envie de le boire comme ça crème brûlée crème brûlée en fait on dirait que c'est entre la crème brûlée et miel que je viens de sentir juste avant et pour finir english toffee je sais plus ce que c'est ça exactement c'est un goût un petit peu beurré riche en caramel et noix de macadamia ah c'est exactement ça j'ai testé crème brûlée une petite lichette alors soit j'en ai pas mis assez parce que je sens pas ce petit côté un peu plus sucré soit ça vient se marier parfaitement avec le café et en fait ça le rend un peu plus corsé j'essaie de remettre encore un petit peu plus on va voir bon là j'y suis pas les mains morte ok donc c'est bien ce que je disais en fait ça vient s'ajouter au goût du café et en fait tu n'arrives pas à dissocier le goût du café et le sirop ok j'allais mettre les boissons au froid et vous voyez pas ce que je viens de voir regardez la date c'était bon jusqu'au 20 mai 2024 je viens de boire un truc qui est périmé après attention ils m'ont envoyé franchement il ya longtemps et j'avais déjà tourné la dernière vidéo je teste les marques des stars du coup voilà je me suis dit que j'ajouterai dans la vidéo d'après là c'est totalement de ma faute pour le coup maintenant on va tester cette petite chose donc le fameux café sous forme de sachets un petit peu de thé c'est très original cocoa note de chocolaté en fait roasted nuts donc noisette torréfiée and soft spice ah il ya un petit côté spicy genre tout spicy est ce que vous avez la ref c'est pratique il ya toutes les explications à l'arrière en tout cas j'ai sorti l'une de mes plus jolies tasses j'ai une passion pour les tasses je vais allumer la bouillotte bouilloire la bouilloire à la bouillotte c'est quand on a nos règles ça sent super bon le café logique il n'y a pas de petites fiu piu vous voyez de petites petits filets là pour le récupérer comme le thé mais en tout cas c'est un gros sachet de café pour faire ça j'ai mis 2 minutes 45 je dois le laisser infuser trois à cinq minutes mais si on veut tenir les timings ouais je pense qu'on sera sur du 5 minutes en toute préparation de notre petit café donc on va dire c'est plutôt peut-être le week-end porté pas en mode je vais juste goûter les sirops en mode comme ça en fait ça me rappelle un médicament un médicament pour la toux que j'adore limite je faisais croire ma mère quand j'étais petite en mode trop mal à la gorge justement pour boire mon petit sirop mais en fait on dirait ça du coup dans le bon sens je dis ça genre j'adore crème brûlée je l'ai déjà goûté bah oui il est meilleur comme ça que dans le café english toffee je pense qu'il a encore plus corsé ah mais il est bon en tout cas je vais faire rentrer bibi né pour qu'il me donne son avis de d'experts du moins dans cette maison de café bibi viens voir je vais te faire goûter la marque de mille bobby brown je te fais goûter et après je te dis ce que c'est alors vous avez vu sa tête c'est pas mal mais c'est bon la tasse est pas mal mais elle n'a pas le goût de café ça a un goût qui n'est pas naturel de café vas-y bois et dis moi si réellement ça a pas le goût de café attention pas des grosses gorgées je te conseille pas c'est du café froid très fort ensuite on a cette version d'accord cette fois ci on est sur non pas un concentré de café mais sur un café infusé bon ça va être pire je pense j'ai rajouté un petit peu de sirop bon 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 c'est juste qu'en plus c'est la marque qui m'a envoyé des produits ah j'adore c'est trop bon quand tu ne connais pas le café c'est un bon premier pas vers goûter du café parce que tu as le goût mais c'est pas du café café qui sort d'une machine et tu le sens aux us ils boivent ce genre de oui les américains ils doivent kiffer donc tu penses que là bas ça passe c'est peut-être un problème de continent et pas d'incontinence attention je pense que oui mais en fait si tu veux nous on a la culture du vrai café ici que ce soit en france en italie etc mais Millie elle est anglaise mais il est pas bon le café en Angleterre c'est vrai non ça c'est pas d'Angleterre ouais ça c'est pas mal bon en tout cas moi en tant que bébé consommatrice de café et puis pas grande fan du café en vérité bah pour moi ça passe quoi ouais du coup on est un peu mitigé c'est pas la plus grande réussite selon moi et selon bibiné on est sur une marque de café qui peut être très cool pour les débutants pour les personnes qui veulent s'initier au café maintenant on va aller crash tester deux marques de beauté du coup on va retourner dans mon bureau j'espère que ça va être une réussite parce que je mise énormément dans ces marques même si bref je vous en dis pas plus pas de spoil vous allez découvrir ça juste après venez avec moi direction mon bureau je vais embarquer ça d'ailleurs on va commencer avec la catégorie beauté puisqu'on a des choses très très cool à tester notamment pour faire mon make up on va utiliser deux marques il y a des choses que j'ai commandé et d'autres que j'avais déjà reçu un petit moment donc d'un côté on a la marque Aoslab signé Lady Gaga et de l'autre REM Beauty signé Arena Grande évidemment j'ai pris des produits phares pour pouvoir voir ce qu'ils ont dans le bide parce que j'ai entendu énormément de choses du bon mais aussi pas mal de mauvais on va commencer par les yeux donc tout naturellement je vais me tourner vers la marque de Miss Arena Grandet on va commencer avec ce petit produit donc c'est un produit rafraîchissant floutant pour les cernes du coup on est sur un petit produit comme ça c'est un peu translucide c'est très étonnant ça a l'air effectivement très frais en fait on dirait de la gelée pas trop à le malaxer peut-être qu'après le produit ça fait longtemps que je l'ai je vais pas vous le cacher la texture est trop bizarre mais par contre je comprends cet effet floutant alors ok c'est frais je pense que ce genre de produit ça peut être pas mal dans le frigo ou alors je sais pas trop en vérité parce que j'ai peur que ça fiche la matière vu qu'on est sur une matière assez particulière il y a un petit effet flouteur après c'est pas non plus exagéré ça fait du bien mon dessous de l'oeil là mais je vois pas une différence non plus de fou malade t'as l'impression d'utiliser un produit un peu gourmand enfin je sais pas comment expliquer en fait en utilisant ton make-up ça éveille un peu ton côté gourmandise si jamais vous voyez une petite tache noire ici c'est la boubou qui vient squatter avec moi je crois qu'elle prend des notes niveau make up pour quand un jour elle se réincarnera peut-être en humain qui sait en tout cas là c'est sec de chez sec on va attaquer avec ce petit coffret je trouve que le fait de faire des petits coffrets comme ça c'est une trop bonne idée de 1 pour les personnes qui n'ont jamais testé la marque de 2 ça permet d'avoir un petit pack avec des produits plutôt cool à moindre coût donc à l'intérieur on a un gloss un highlighter et un fard à paupières liquide dans les tons rose ici on aime le rose en fait je pense que vous avez compris je suis habillée en plus en mode kawaii comme vous pouvez le voir il y a un espèce de petit lapin en mode nounours d'ailleurs regardez ce que j'ai mis mon petit collier nounours je l'ai aussi en doré évidemment donc c'est de ma marque de bijoux et d'accessoires et de glacés et en fait je sais pas ce qui m'arrive en ce moment mais j'ai décidé de porter de l'argenté c'est à dire que j'ai changé tous mes bijoux pour de l'argenté je suis dans un silver era comme on dit ce petit collier nounours il s'appelle teddy évidemment pour le petit côté nounours donc si jamais vous êtes intéressé vraiment l'un des colliers les plus mignons qu'on a surglacé vraiment c'est la toute première fois que je teste la marque rem beauty parce que c'est vrai que même si j'avais déjà reçu des produits bon déjà j'ai que un seul visage donc même si des fois je reçois plein de produits et des marques j'ai jamais utilisé des produits parce que j'ai trop de produits à tester donc soit je les donne soit je les offre à mes amis ce que je voulais fait gagner en concours j'ai beaucoup entendu des ariana elle arrivait un peu après la guerre après tout le monde elle porte pas assez sa marque un peu comme si elle avait lancé une marque histoire d'eux histoire d'ouvrir un petit business et de faire d'argent avec ça et par la suite c'est vrai que en fait ces dernières années j'entends beaucoup plus de bien notamment sur l'highlighter ou encore les phares liquides donc j'ai vraiment hâte de tester on va commencer par le petit phare du coup on est sur un phare liquide en termes de quantité on est sur quoi 4 millilitres vous avez un petit toutou en background déjà moi je trouve que les packagings sont très faciles d'utilisation c'est à dire hop tu prends ton petit ton petit produit elle m'a rangé il n'est pas non plus trop galère ah mais attendez j'oublie un truc là que serait romane sans ces petites pinces cinnamoroles là c'est bon oh oh wow 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 alors il ya beaucoup de choses qui se passe là dans ma tête je trouvais ça très beau mais il ya plein de choses qui vont pas là je sais pas du tout comment ça ressort franchement à la caméra mais plus je le tapote sachant que je le tapote je ne l'étire pas donc je tapote il est pas censé tomber comme en plus de ça un phare à paupières poudre on est vraiment sur un phare à paupières liquides mais qui est franchement assez sec et c'est à dire que j'en ai même déjà qui est tombé ici il ya pire mais je m'attendais quand même à mieux on va essayer avec un pinceau on va voir si c'est mieux c'est bizarre et des paquets bizarres là contre j'ai l'impression que se déplace moins avec le pinceau qui est plutôt logique puisque avec le doigt en fait avec la chaleur de la peau c'est plus simple pour estomper la vérité c'est un flop j'aime pas du tout j'aime pas dire que j'aime pas du tout j'ai l'impression d'être super méchante en disant ça mais je peux pas vous mytho on est clairement sur une texture liquide tu t'attends à quelque chose de super facile à travailler et là il ya vraiment des trous c'est pas bien posé sur la paupière et en plus de ça je peux plus le travail au bout d'un moment c'est sec même là j'ai l'impression qu'à la caméra on voit même pas que j'ai un phare à paupières et maintenant on passe à house lab pour faire le teng pour house lab j'ai commandé quatre choses une fois encore c'était dans un second temps c'est à dire qu'au début j'ai entendu un peu de tout et surtout du négatif mais ensuite lady gaga a décidé de retravailler les formules et si et ça donc de rebrander la marque et il ya un produit en plus que je vais ajouter c'est celui ci spoiler alerte je l'adore c'est le seul produit que j'ai testé de la marque je me devais de vous en parler de vous le présenter parce que je l'utilise depuis des mois et des mois je sais pas si c'est un anti cernes et oui pourquoi autant de suspense je ne sais pas mais en tout cas j'ai commandé les pinceaux qui ont l'air ma foi super fluffy regardez moi ça le nombre de poils sachant qu'on n'est pas du tout sur des poils d'animaux je pense que toi sont la plupart des marques c'est du synthétique on est sur une marque vegan cruelty free donc des valeurs qui sont hyper importantes à lady gaga donc hyper importante d'intégrer à sa propre marque et en plus de ça on est sur des formulations innovantes avec des produits qui sont brevetés vous avez bien entendu notamment celui ci c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler on est sur de l'arnica fermenté qui est 860% plus puissant que l'arnica traditionnel 860% vous vous rendez compte ou pas c'est dinguerie ce qui est vraiment génial avec ce produit c'est que pour les dessous des yeux qui sont très secs en fait ça va pas aller dans les réduits etc au contraire ça va venir un petit peu comblé entre guillemets du moins hydraté etc donc il va y avoir vraiment un côté soin vu que celui là c'était un gros coup de coeur évidemment j'avais aussi envie de tester le fond de teint je me suis dit mais en fait j'ai testé qu'un seul produit de la marque alors que clairement il ya aussi de l'arnica fermenté dans ce fond de teint on va voir au niveau de la texture ça va ça m'a l'air quand même plutôt liquide j'ai l'impression qu'on est sur une odeur un petit peu arnica peut-être que je me trompe est ce que c'est une odeur déjà l'arnica ça par contre je vais l'appliquer avec mon gros oeuf là je me fous des gifles j'ai peut-être passé 30 minutes pour avoir la bonne couleur moi je me suis dit puisque j'ai déjà l'anti cernes j'ai juste à regarder le numéro et le nom de l'anti cernes et c'est la même chose pour le fond de teint je me s'applique super super facilement sincèrement je pensais qu'il serait beaucoup plus couvrant j'aime pas du tout les fontains trop couvrant enfin franchement justement parce que j'ai un type de peau bas assez sec donc en fait je ne peux pas aimer un fond de teint couvrant parce que sinon ça marque toutes mes petites sécheresses tous mes petits boutons donc tout ce qui est en relief en fait ça va venir le marquer on a quand même ce petit côté glowy sans que ce soit too much moi j'adore le glowy ce qui est glaskine à la coréenne ma passion bon alors déjà les produits teint c'est validé de chez validé le pinceau il est incroyable franchement vous en avez pour votre argent et alors ça ça fait vraiment la diff on est vraiment sur des produits innovants brevetés et avec quelque chose qui va vraiment venir soigner entre gros guillemets votre peau ça fait un teint trop joli on passe au blush toujours de chez house lab celui-ci a l'air super méga beau on est sur pomelo peach comme vous l'aurez compris une couleur un petit peu pêche j'ai pas du tout l'habitude de porter ce genre de couleur moi j'aime bien porter des couleurs un peu rose bébé oh c'est très mignon mais je trouve que pour cette saison quand on branse un petit peu plus du visage du corps en règle générale je trouve qu'une couleur un petit peu plus pêche ça peut vraiment être trop joli 5 grammes c'est vraiment pas grand chose après le packaging est hyper hyper qualitatif on a un miroir à l'intérieur donc croyez moi ça ça fait la diff niveau pépettes c'est à dire quand tu crées ton produit si tu veux intégrer un miroir ça coûte bien plus cher donc forcément ça fait monter le prix du produit final prendre ma petite pochette de pinceau sachant qu'il va falloir que je les nettoie c'est ça non sous peu parce que comment vous dire on est déjà un petit peu blushé là dedans ça manque trop de faire des vidéos smr je vous promets peut-être que vous me suivez sur ma chaîne à smr je vous jure que j'espère revenir un jour sur cette chaîne et avoir le temps de faire des vidéos mais déjà j'aimerais avoir le temps de vivre juste des choses même hyper simple de profiter de ma famille de mes animaux de mon chéri et ensuite je penserai aux vidéos à smr mais pour le moment c'est pas le cas je suis vraiment pas là que j'ai ma marque qui prend énormément de temps ok la pigmentation de l'impression oh je suis plus du tout habitué au fard poudre ou ça trop bizarre ah je suis en panique avant de poser le blush je vais en profiter pour tester l'highlighter tout seul donc l'highlighter de chez r&m beauty il a toutes ses chances honey moon high ok là on est sur 8 grammes déjà je trouve ça bien plus généreux ce qui va pouvoir avoir le rôle du blush plus highlighter comme les derniers blush highlighter du chérard beauty faut savoir une chose c'est que je suis une fanatique d'highlighter aussi j'aime bien quand il ya des nacres mais que ça fait pas un effet pailleté ariana nous a promis des produits accessibles donc ça on y est franchement c'est une marque accessible mais performant franchement là l'highlight il y est ça ressort bien en plus à la caméra j'ai l'impression mais qu'il y a toujours un mais j'ai l'impression avec r&m beauty on a des paillettes c'est à dire que j'ai l'impression que c'est le même produit que j'ai appliqué là et là est ce que vous voyez le bail par contre le combo des deux c'est cool le blush house lab je pensais d'ailleurs qu'il serait beaucoup plus pêche je m'attendais à un truc qui tire beaucoup plus vers l'oranger là on est quand même sur quelque chose d'assez rose qui tire genre timidement vers le pêche le produit que je préfère de r&m beauty c'est l'highlighter c'est l'un des produits dont j'ai le plus entendu parler donc ça va genre je suis pas déçu du coup le blush et l'highlighter qu'est ce qu'on en pense clairement le blush il est cool l'highlighter il est cool le seul truc que j'aurais à redire dans ces produits c'est que là on est sur un grammage pas très généreux contrairement à l'highlighter ici et l'highlighter on est sur des paillettes plus qu'un côté irisé et ça ça me dérange un petit peu en soi on est quand même sur des bons produits c'est validé quoi qu'il arrive là il me reste deux produits ici on est sur un brillant à lèvres et ici on est sur une huile à lèvres du coup je vais commencer par l'huile que j'aurais dû appliquer il ya un petit moment en fait au moins on aurait vu le résultat ça aurait hydraté ma peau et je serais passé à l'autre mais bref j'ai oublié il va peut-être vous faire penser à une huile à lèvres très connue celle de chez dior premier passage je peux vous déjà vous dire que non en fait lady gaga pourquoi tu nous avais ça alors c'est pas dégueu attention c'est pas dégueu mais c'est dommage il n'y a pas un vrai côté hydratant alors oui un petit côté brillant encore heureux j'ai envie de vous dire mais même pas au premier passage j'en ai mis j'en ai mis j'en ai remis je suis retourné en peau pour en reprendre et en remettre c'est dommage mais à vrai dire quand je l'applique on est même plutôt sur un coloris rose est ce que vous avez l'impression que c'est ça que j'ai appliqué sur mes lèvres franchement si je devais vous conseiller une huile à lèvres je vous conseillerai pas ce produit maintenant on va tester le brillant à lèvres de chez r&m beauty bon celui-là on est sur un rose comme ça très joli rose mais vraiment sur les espèces de gloss en termes de packaging un petit peu assez enfantin enfin je sais pas pourquoi je le trouve rassurant c'est à dire qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses genre dans ton petit sac c'est pratique ça va oui je te dérange pas elle ronfle comme un papy il est où le produit là en plus ça marque toutes mes petites zones de sécheresse et du coup il ya un côté repulpant je le sens là c'est déjà en train de me picoter ah oui plumping lipgloss ah oui il y avait marqué repulpant je suis déçue de ouf alors encore une fois c'est pas comme si j'avais rien mis j'ai mis quelque chose et ça se voit un petit peu c'est censé être un brillant à lèvres pardon on prend ça hop ah là ça brille sans en faire des caisses si vous voulez un bon produit dans la marque r&m beauty je vous conseille celui là à condition que vous aimiez plutôt bien l'effet un peu pailleté et si vous voulez des bons produits de la marque house lab donc de la marque de madame lady gaga vous pouvez vraiment foncé pour les produits teint c'est une pépite que ce soit les accessoires notamment les pinceaux super fluffy enfin vraiment qualitatif à souhait et les produits qui sont brevetés notamment ceux à l'arnica fermenté par contre s'il ya vraiment des produits où je vous conseille fortement de passer votre tour si vous voulez pas jeter votre argent par les fenêtres c'est cela vraiment je suis pas du tout convaincu vous savez quoi on va changer de pièce parce que moi je fais que créer depuis tout à l'heure je vais finir par la réveiller et de deux comme ça on n'aura pas les ronflements de grand-père derrière nous ce sera beaucoup plus simple ok maintenant on va crash tester une marque que j'ai tellement hâte parce que vraiment quand j'ai vu les produits je me suis dit vraiment ça soit vous savez même pas que cette star à sa propre marque déjà le paquet il est rose il n'est pas un rose pastel il est rose barbie bon du coup je vais vous donner un second indice nikki minaj en vrai de vrai nikki minaj en vrai des vrais on est sur la marque de madame nikki minaj starships ah mais non c'est pas ça du tout ça c'est un truc que j'ai commandé ok c'est trop beau je me trouverai dans un tik tok puisque ça là bas c'était pour un tik tok attendez il est où mon colis délivré le 25 juin je vais aller vérifier dans les colis que j'ai qui attendent justement pour tout ce que je dois ouvrir dans mes vidéos unboxing si ça se trouve il est là dedans voilà je me suis fait chouard un colis donc la marque de madame nikki minaj c'est pink friday et c'est une marque qui vend des ongles press on vous voyez genre les ongles que tu la prochaine fois que mon livreur il va m'apporter un colis je vais voir avec son meilleur nail art plot twist j'ai été mauvaise langue je viens de trouver le colis que j'avais laissé dans mon garage oh je suis trop contente en fait j'ai pas fait la différence que là du coup ok c'est beaucoup plus brandé c'est beaucoup plus marqué donc non le livreur n'aura pas des nails hyper clean hyper sexy la prochaine fois que je vais le voir je me suis pas pris un petit truc tout simple tout mime non j'y suis allé à fond je me suis dit c'est nikki minaj on va prendre les ongles de nikki minaj en fait non j'adore on a le petit papier qui explique comment s'y prendre et là du coup j'ai pris deux modèles celui-ci et celui-ci donc on a des ongles un peu plus classique et des un peu plus vous allez voir je vous en dis pas plus mais le truc c'est que j'ai littéralement fait mes ongles hier donc j'ai pas envie de les abîmer surtout j'ai des petites déco comme ça j'ai des petites gouttes d'eau j'ai pas réfléchi au fait que j'allais devoir faire la vidéo aujourd'hui du coup j'ai ma petite idée si vous avez la même idée que moi je vais aller demander un truc à quelqu'un alors pose ton petit fiek viens avec nous tout va bien se passer j'ai un truc à tester est ce que tu es ok pour le tester avec moi ça dépend ce que c'est tu vois c'est des trucs comme ça non pas avec moi non 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 tu sais pourquoi non en vérité je voulais pas la base de faire tester mais c'est juste que j'ai fait mes ongles hier et je ne peux pas parce qu'il y a des bulles et donc quoi tu veux mettre ça sur mon ongle à moi oui mais après je l'enlève il pas vu le deuxième design j'essaye cela c'est bien déjà un super bien foutu et en gros c'est un petit tiroir comme ça il est à tout la tiraille la colle la petite lime après ça fait pas non plus aussi pro quand tu imagines une star ça fait pas pro du on est d'accord on dirait des produits que tu achètes au rayon en forme pour jouer je sais pas dire parce que j'aime nicky ménage j'aime les sons qu'elle fait j'aime ça n'a aucun rapport oui mais je voulais pas être méchante et ensuite on a le petit clapet ici bien fermé ton petit ouais sinon tu vas te les coller sur les doigts de pieds bon donc là on est encore une fois sur un espèce de petit tiroir comme ça avec tous les ustensiles et la petit clapet pour avoir accès aux nez moi sur end with soap and water bon on va dire que c'est fait ouais push back your cuticule and gentle non je le fais pas t'aimes pas en gros soit à la petite colle pour les coller comme ça soit à les petits trucs d'ongles comme ça ça va être beaucoup plus simple un doigt en fait non au moins la main ça va aller et le pouce et celui-là c'est de la c'est tout et je fais comme ça pourquoi je sais ça regardez wow amazing et c'est tout allez hop quand elle est maquillée elle peut pas rigoler elle fait ça me fait des petits traits là allez c'est parti première étape on nettoie les petits nails non 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 2 et pas besoin d'en faire les 5 on a dit et moi ton petit neige non tiens on se voit celui-là j'ai pas signé pour ça il ya cinq ans et demi on ça va jamais partir si j'ai un doigt en dessous un peu mal à part ça fait mal ça veut pas dire qu'on en fera deux non et trois maximum ok attendant la coller non non mais non il était collé à moi t'as bien vu que j'ai pas vu exprès un doigt en fait un bah tu vas me faire le dernier oui oui bah oui t'inquiète pas si tu me demandes tu as fait cinq ans et demi aujourd'hui regardez ce qu'on fait pour nos cinq ans et demi et voilà le résultat ongles manucure ça fait pas trop bizarre genre c'est pas lourd si c'est dérangeant ça me dérange mais non tu as t'habitué ça dure un mois ah bah oui bien sûr donc on a des petites sucettes des petites glaces une petite couronne de queen regardez-moi sa main comme elle est jolie annil 33 ans s'amuse dans sa chambre à mettre des ongles de princesse donc là annil va passer trois tests des nails xxl premièrement tu vas envoyer un message on va voir si tu y arrives je t'en prie écrit un message on peut pas comment on fait je peux pas je m'appelle m'appelec nicky minach ensuite deuxième test gratter le chien on va voir si elle réagit plus quand c'est toi qui la gratte avec ses nails ou moi quand je la gratte avec mes griffes a l'air de kiffer un non réagit pas du tout vraiment le côté test tient plutôt pas mal oui c'est vrai bon test moi quand je lui fais regarde elle réagit là avec sa langue ici elle a l'air de kiffer quand c'est toi qui lui fais un je pense que ça gratte plus les tiens ils sont par contre ils vont pas tarder à tomber parce que du coup on a essayé qu'une seule méthode vous savez la méthode des petits patchs là qu'on met et ensuite on met l'ongle comme ça au moment tu peux l'enlever dans la journée alors que la colle bah c'est un peu plus ouais c'était juste non quoi mais regardez là elle sourit t'aimes bien les nails de papa t'aimerais qu'il les garde non c'est non annil qui est en train de photographie ses ongles ah n'hésitez pas ceux là ils sont très très bien si jamais c'est ceux de chez yepoda moi je dois me mettre comme ça je dois me faire des papouilles comme ça on va voir si j'apprécie ou non un peu mieux s'il vous plaît ah ça fait un petit truc non mais là j'ai l'impression que tu me fais des griffures de chat mon ref j'avoue que c'est pas agréable regarde annil je sais pas si vous allez voir j'ai des griffures sur moi non 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 tout de suite ça a plus de gueule pas du tout non bon ok là on part sur le dernier challenge annil c'est impossible je peux pas c'est impossible je crois qu'il est pas convaincu non pas sûrement et pour décroter le nez ah c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je dois les remettre dans la boîte bon en tout cas qu'est ce que j'en ai pensé même si je les ai pas testé mais on va dire qu'est ce que j'en ai pensé indirectement je trouve que certes c'est à l'image de nikki minage mais par contre ça fait un peu cheap donc que ce soit la qualité des ongles les décos par contre elles sont là mais je veux dire franchement tu trouves ça sur aliexpress après la boîte quand tu la reçois là elle est franchement qualitative elle est pas genre c'est pas cheap ni quoi que ce soit aussi ce que j'ai trouvé un petit peu dommage c'est qu'il n'y a que des ongles hyper fancy hyper genre what the fuck hyper xxl hyper too much en fait en vérité too much après son image ouais ça son image mais je trouve que bien sûr tu peux faire des trucs hyper nikki minage comme ça mais il faut que tu puisses répondre à un petit peu toute la clientèle tu vois enfin selon moi tout type de personnes et donc faire des nails aussi un petit peu plus simple ou même tu fais des nails comme j'ai là ça va franchement il ya plus simple que ça aussi j'ai une petite fleur j'ai des gouttes d'eau enfin tu vois il ya des trucs cool à faire il n'y a pas non plus un milliard de design par contre il ya plusieurs tailles et à toutes les informations pour trouver la bonne taille etc donc ça je trouve ça cool on se retrouve dans la salle de bing pour faire un crash test et là on va pas crash tester n'importe quelle marque puisqu'on va crash tester la toute nouvelle marque de queen riri ak la marque fenty air en fait ça rejoint sa marque fenty donc là on est vraiment sur fenty air mais vous pouvez retrouver toutes les marques en fait sur le même site donc c'est ultra pratique j'ai pris des produits qui sont adaptés à mes cheveux évidemment la dame a voulu répondre à tous les besoins en fonction des différents types de cheveux elle a ajouté pour de vrai petit acle pour les marques qui disent qu'elles sont adaptés à tous les types de cheveux et qui finalement quand tu regardes dans le détail dans la composition des produits ou autres ne le sont pas forcément en termes de packaging on est vraiment sur des packaging vraiment cool tout comme les produits de sa marque notamment de skin care que j'adore j'espère en tant que grande fan de rihanna depuis toujours qu'elle reviendra avec un son parce que même si je suis trop contente de pouvoir crash tester sa marque j'ai envie d'écouter du riri dans mes oreilles des nouveaux sons de riri parce qu'elle est tellement talentueux cette femme je vais essayer de pas avoir un avis biaisé sur les produits façon je pense pas que je l'aurais parce que j'avais fait une vidéo à l'époque je crash test la marque de rihanna c'était la catégorie skin care donc fenty skin et il y avait des choses à dire c'est tellement bien protégé le carton il est super cali ah oui et ce que j'aime beaucoup sur son site c'est qu'il ya tout plein de tutos et avec les produits qui sont notés juste en dessous c'est à dire tu veux ce résultat ou alors tu as ce type de cheveux utilise ça c'est super pratique et un truc aussi à dire quand riri a annoncé la sortie de fenty air les gens n'étaient pas contents parce que elle portait une pépée donc une perruque et c'est vrai que pour faire la promo de produits capillaires c'est mieux que ce soit avec ses cheveux naturels bon après elle est revenue avec ses cheveux naturels ses petites bouclettes et tout plus tard elle était trop belle genre avec ses cheveux ça se voit qu'ils étaient doux qu'ils étaient beaux ils étaient brillants en termes de prix on est sur même gagne de prix on va dire que ça skin care etc les shampoings qui ont une forme assez particulière ils sont vraiment super bien protégés dans un petit emballage qui a été pensé pour eux voyez genre il est tout clean alors que c'est en aluminium le packaging on a un shampoing et un après shampoing hydratant donc j'espère que ça va être hydratant et non pas nourrissant pour pas que ça vienne trop alourdir mes cheveux moi c'est vrai que j'ai beaucoup plus besoin d'hydratation on a besoin des deux mais en tout cas chez moi c'est beaucoup plus l'hydratation dont j'ai besoin ensuite on a un soin réparateur instantané les cheveux plus lisse et plus brillant ok donc ouais c'est totalement pour mon type de cheveux du coup ensuite on a un protecteur thermique 5 en 1 on va voir ce qu'il a dans le ventre parce que j'avoue que 5 en 1 ah oui il est s'il démêle il est anti frisotis hydrate et protection thermique à 232 degrés ah oui c'est très précis là du coup c'est pas le fb de fenty beauty mais fh de fenty air en soi ils sont assez simples mais c'est vraiment travailler dans le détail on a un gel fixation forte on est sur un gros packaging donc ça c'est cool c'est une protection ah je me disais c'est trop bizarre ah oui ok comme ça tu as la petite protection ça tant mieux et ensuite on a un gel épaississant fixation des petits cheveux ah oui ça c'est cool donc ça en gros c'est le combo avec ceci ça ça fait partie des accessoires qu'elle vend à côté une petite brosse slash goupillon pour venir justement travailler les baby air etc et là on a le petit gel qui est fait exprès qu'on est vraiment sur la même chose donc là il y est un colos pinceau franchement elle se fout pas de notre gueule regardez je sais pas si ça se voit à la caméra mais il est d'une qualité en tout cas s'il y en a bien une qui incarne ces marques c'est rihanna c'est à dire que ça se voit que c'est elle qui est derrière la création derrière la réflexion en fait de ces produits des packagings des formulations etc c'est une vraie passionnée avant d'aller à la douche on va tester ses produits je vais en profiter puisque je vais me faire un bon gros plaquage enfin c'est à ça que ça sert et on va venir travailler les petits baby air parce que j'en aimais tellement c'est à dire qu'il y a trois jours j'étais chez ma coiffeuse habituelle et la coiffeuse m'a dit que j'avais énormément de baby air donc une fois coiffé ça va mais alors quand on est en train de faire le brushing c'est vrai qu'il y avait tous les baby air qui ressortait en mode moi perso je suis de la team je viens placarder mes cheveux avec des produits quand j'ai les cheveux vraiment cracra quand je suis dans ma face justement mimi cracra la face qu'on connaît tous et toutes on va commencer par le fameux gel il sent bon il y a quoi là dedans en fait on est sur une texture gélifiée logique mais un peu onctueuse quand même ouah c'est onctueux à souhait ok j'ai oublié de prendre une brosse avant que ça sèche là on va se faire un petit je vais juste récupérer les petits baby air pour qu'on puisse après les travailler je sais pas si je les ai bien plaqué étant donné que je ne suis pas devant un miroir mais devant vous j'ai un miroir qui est assez loin mais j'ai fait au mieux je vais reprendre un petit peu de gel fixation forte on a dit je vois absolument pas ce que j'ai fait derrière il n'y a que vous qui avez vu franchement c'est très cool le fait que ça se cristallise pas d'un coup enfin cristalliser c'est pas le mot ça se fiche pas d'un seul coup parce que au moins tu peux bien venir travailler ta coupe etc par contre le petit qu'il y a derrière c'est à dire que les cheveux les petits frisottis les petits cheveux qui ressortent etc qui veulent pas bien se plaquer en fait si ça se figer plus rapidement bah il prendrait plus rapidement la forme que je veux lui donner alors que là c'est pas le cas c'est encore humide on n'est pas sur une matière cartonneuse mais ça franchement tant mieux qu'il veut des cheveux cartonneux personne donc fixation forte franchement on a connu plus fort on va dire que c'est plutôt une fixation normale c'est à me quitte pas je la quitte pas tukutin tukutin nous allons tester donc cette fois ci un gel épaississant fixateur de baby air ah cette fois ci on est sur quelque chose d'un peu plus gélifié un peu plus compact un peu plus glacé oh moi j'ai un peu abusé du bail il y a un trou je dirais que j'ai pas de cheveux sur le caillou voilà c'est figé alors je me plaigne juste avant de l'autre qui suffit j'ai pas assez vite pour les petits cheveux et là on est sur tout l'inverse en tout cas on va dire ce qu'il faut dire là franchement c'est moi qui déconne un petit coup à prendre mais en tout cas regardez comme ça fait bien oh là là je sais toujours pas me coiffer à mon grand âge écoutez l'important c'est de participer qu'est ce que j'ai pensé de ces produits premièrement le gel en lui-même l'odeur est incroyable voire addictif franchement c'est pas sérieux non bah ça doit être moi super facile d'application il n'y a pas besoin d'en prendre une tonne pour faire toute sa tête par contre le seul petit point que j'aurais à redire c'est que ça met peut-être un poil trop de temps à sécher c'est à dire que même sur les mains en fait c'était passé que jusqu'à jusqu'à cinq minutes après certes c'est plus facile pour travailler etc mais quand on a besoin vraiment de fixer les cheveux insolent pas insolent mais bref difficile à dompter en fait voilà c'est le seul petit point négatif que j'ai apporté à ce produit mais sinon il reste super méga cool et aussi selon moi on n'est pas sûr de la fixation forte mais la fixation normale et pour finir ce petit gel je le trouve super super bien juste il va falloir que je m'entraîne parce que j'ai zéro skills dans le plaquage de baby air le seul truc que j'ai réussi à faire c'est cette petite vague approximative on va pas se le cacher pourtant j'en ai des baby air mais je crois qu'en fait on n'est même plus sur des baby air on est sur des teenagers air super méga cool et franchement la petite brosse si vous hésitez à l'acheter moi je vous la conseille parce que elle plaque super bien qu'elle est vraiment réfléchie pour faciliter le coiffage le plaquage du coup c'est parti direction la douche on va cette fois ci tester ces produits là à cas le shampoing le conditionneur ainsi que le masque le problème c'est que je crois qu'il recommande soit de mettre le masque soit le conditionneur logique mais ici on va tester les deux logiquement mes cheveux seront bien protégés bien réparé direction la douche j'ai fait péter le petit maillot coco qui est un sublime maillot de bain du coup c'est les maillots de bain de ma marque mais je pense que vous êtes déjà au courant je vous en ai tellement parlé et du coup on est sur le seul maillot de bain qu'on propose avec armature donc pour avoir maintien plus 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 on est sur une petite culotte taille haute je sais que cette culotte elle plaît aussi beaucoup dans le maillot de bain coco justement pour avoir ce petit côté qui remonte un peu plus sur le ventre parce qu'on n'est pas toutes et tous à l'aise avec notre petit bidou si jamais vous êtes intéressé pour les maillots de bain sachez que vous pouvez choisir le haut indépendamment du bas ce qui est mon cas par exemple en haut je mets du l et en bas je mets du m donc voilà si jamais vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller faire un tour juste à cliquer sur le lien qui est dans la description si jamais vous voulez aller checker faire vos petits curieux curieuses et sachant qu'on va du xs au xxl et que vous recevez vos maillots de bain en 48 à 72 heures maximum donc dans le maximum 2 à 3 jours vous recevez votre maillot de bain chez vous donc n'hésitez pas à profiter je pose ça là allez dès lundi quand faut se mouiller faut se mouiller je me demande s'il n'y a pas des agents hydratants à l'intérieur parce que là j'ai pas du tout les cheveux secs alors c'est sûr que je vais garder 30 minutes même pas dans les cheveux le gel mais il reste tout doux et le gel il s'enlève super facilement franchement c'est un très bon point d'avoir fait une chose dans ce sens là on va commencer par le shampooing c'est moi qui fait mal ou c'est impossible ça ne peut pas fonctionner comme ça mais bon ça fait déjà 15 minutes que je force je commence à voir froid j'ai les cheveux qui commencent à être secs je remue les cheveux je vais devoir l'utiliser comme ça vraiment zéro choix alors l'odeur par contre elle est incroyable j'imagine qu'il ya des extraits de plantes et tout c'est assez floral non ça sent tellement bon où il mousse bien celui-là il mousse vite regardez cette petite mousse là je suis vraiment en train de prendre ma douche avec vous là allez hop rebelote deuxième shampooing il est trop agréable et je sens que même s'il a ce côté hydratant il n'est pas lourd je sais déjà que mes cheveux vont pas être trop alourdis donc là j'essore tout ça je vais diviser mes cheveux en deux parties je me dis vu que d'un côté on a le conditionnaire et de l'autre le masque autant tester sur d'un côté et de l'autre comme ça peut-être qu'on va voir la différence ou pas on va tester le masque ils sont super bons franchement chez fenty ils sont super forts en termes de texture et l'odeur encore une fois j'arrive pas à savoir si on est sur la même odeur sur tous les produits je sais pas si c'est mon cerveau mais là j'ai l'impression qu'il ya un peu plus de coconuts ça se trouve je me trompe totalement et ça se rendait vraiment sur la même odeur partout et de l'autre on va mettre le conditionneur ah bah celui-là il fonctionne merci j'ai l'impression qu'on est sur la même texture c'est étonnant c'est à dire que je pourrais pas vous dire il y en a un qui est plus riche que l'autre il est dit de laisser poser combien de temps ici trois à cinq minutes bah hormis le fait d'éviter le contour des yeux et rincer immédiatement pas vraiment d'information quoi en gros il ya juste ces petits schémas là ces petits dessins et ensuite ça nous dit de scanner mais tu crois vraiment que sous la douche j'ai que ça à faire de prendre mon téléphone et de le scanner riri tu m'abandonnes comme ça là sous la douche en vrai je vais faire ma petite skin care je vais en profiter j'ai même en profiter pour laver mon corps avec cette huile de douche de chez l'occitane je vous en ai déjà parlé un milliard de fois donc j'arrête de le faire mais vous même vous savez c'est la meilleure selon moi ensuite je vais laver mon visage avec le bubble double de chez yepoda en profite vu qu'il ya de l'acide salicylique au moins vu que des fois je me choque des petits boutons ici je descends jusque dans le décolleté de toute façon c'est fait pour allez c'est parti je vais rincer les soins alors là je sens mes cheveux d'une douceur mais je vous jure tout propre on va pouvoir passer au séchage maintenant qu'on a les cheveux tout propre bien hydraté on va voir si au niveau du passage de la brosse il ya une différence entre la gauche et la droite déjà là ça se démêle super méga bien ça m'a l'air exactement pareil je vais pas vous mentir j'ai pas des cheveux non plus trop dur à démêler mais quand même donc ce qui est du shampoing franchement j'ai adoré donc l'odeur 10 sur 10 l'hydratation j'ai l'impression que c'est un 10 sur 10 je sens mes cheveux et mon crâne hydraté et en pleine forme donc ça c'est bon signe sans avoir justement cet effet lourd dont j'avais un petit peu peur avec le côté hydratant ensuite quelle est la différence entre le conditionneur et le masque j'en sais rien la vérité je vais pas vous mytho les deux sont vraiment géniaux je sens vraiment mes cheveux réparés donc je pense que c'est peut-être plus sur le long terme je peux voir la différence mais genre si je touche là mes pointes elles sont toutes bien toutes repulpées enfin je les sens vraiment repulpées et réparées ce qui est cool c'est que Riri nous propose des packs si jamais vous devez vous tourner vers un pack je vous conseille le fameux pack où il y a le shampoing le conditionneur le protecteur de chaleur et je sais plus ce qu'il y a d'autres mais un autre truc en heure en gros et on va finir avec le protecteur de chaleur qui est 5 en 1 puisqu'il lisse démêle anti frisottis hydrate et protège de la chaleur jusqu'à 232 degrés donc par contre le seul petit truc qui est gênant c'est le côté lissant parce que du coup il est soi-disant adapté à tous les types de cheveux je sais pas si elle l'a tourné dans le sens des produits adaptés à tous les cheveux en mode ça c'est adapté à tous les cheveux et ça aussi parce qu'en tout cas sur le site c'est ce qui est écrit même sur le packaging sauf que on est bien d'accord que entre les cheveux curly et les miens bah en fait on va pas apporter les mêmes choses les cheveux n'ont pas les mêmes besoins par exemple le côté nourrissant moi j'en ai moins besoin que des cheveux curly ou en afro etc là on teste ceci on applique ça grossièrement j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois les cheveux secs ah j'ai un noeud évidemment sinon ah non ok yes vous voyez ce qui vient de se passer mon cheveu c'est littéralement pris entre ça et le plastique qu'il y a là excusez moi mais je vais reprendre mon petit peigne habituel si je peux garder les trois poils que j'ai sur le caillou ça m'arrange bing let's go pour le séchage de bon et bien verdict ce que là j'ai fini de sécher mes cheveux du moins 90% je pense ou qu'est ce que j'en pense une fois séché bon là ils sont en mode comme si j'avais mis un pétard dans mes cheveux fait toujours cet effet là une fois que j'ai séché mes cheveux en tout cas au niveau du toucher je les trouve hydraté et un petit peu galbée encore une fois je suis pas du tout payé par la marque pour vous dire ça donc même si j'étais payé à vrai dire je vous dirais mon avis le plus transparent possible mais je précise quand même donc j'ai refait mon blond il n'y a pas si longtemps du moins j'ai fait une patine et je les trouve brillants le challenge est checké riri a tenu ses promesses je sens que ça leur a fait du bien il se coiffe tellement mais tellement facilement non mais riri je t'aime en fait épouse moi i am back avec une nouvelle marque à crash tester je sais pas si vous vous rappelez un peu plus tôt dans la vidéo je vous ai dit que je crache testé une marque de madame mille bobby brown et que dans la suite de la vidéo on allait en tester une autre je sais pas si vous connaissez le site about you je vous en avais parlé à une époque à une époque d'ailleurs j'ai l'impression d'être une ancienne en tant que je suis un peu une grandma du youtube game en tout cas about you donc c'est un site internet qui vend principalement de la fringue le colis il a sauté des mains mais c'est une blague ou quoi yes bon bah voilà je voulais vous juste vous dire que c'était des fringues preuve à l'appui la marque about you c'est associé à mille bobby brown plus exactement à sa marque florence by mills pour créer des vêtements donc à son effigie qui ont du sens avec l'image de marque etc etc personnellement je n'avais pas du tout entendu parler après j'adore mille mais je suis peut-être pas fan genre plus 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 au point de savoir que elle avait sorti une collection enfin plusieurs collections du moins avec le site internet about you quand j'avais collaboré avec le site internet about you c'était dans le cadre d'une collaboration qu'ils avaient fait avec kendall jenner donc ils ont l'habitude de faire des collections en co-création slash collaboration avec des célébrités des sites internet enfin voilà ils ont l'habitude en fait vraiment de faire des collabs à l'époque déjà j'avais trouvé que la collection était super jolie mais que c'était pas forcément à l'image de kendall jenner j'avais adoré les produits j'ai d'ailleurs encore une petite robe je pense mais je rentre juste plus du tout dedans parce que depuis j'ai pris du poids donc je rentre plus dans mon petit xs d'avant mais par contre c'était hyper hyper qualitatif j'étais choquée c'était plutôt accessible et la qualité elle était là genre vraiment incroyable du coup bah forcément je m'attends à la même chose avec les produits de mille et je vais piocher et on va découvrir les vêtements oh ok ça c'est le petit pantalon fluide pour comparer j'en avais acheté un de la marque naked il ya quelques années aussi franchement j'ai dû m'en séparer parce que la qualité elle était vraiment pas folle problème de transparence le tissu il était super trop léger en fait super trop léger là on est sur quelque chose de qualitatif même si on est sur un pantalon fluide il a l'air incroyable donc là pour le coup ça correspond à l'image de marque du moins aux couleurs de la marque puisqu'on est sur un joli bleu slash violet où ça a l'air juste un poil trop grand pour moi mais ça j'ai l'habitude c'est parce que mon petit 1m62 il est un peu trop petit pour remplir correctement la longueur des pantalons mais ça je suis habituée j'ai pas la bonne culotte en dessous oh mais même sans avoir la bonne culotte c'est à dire que j'ai une culotte pour la maison quoi pas un string bah franchement on la voit même pas alors qu'elle devrait être plutôt en relief alors juste si j'ai un truc à dire ça me sert un petit peu au niveau de la taille j'aurais dû prendre taille au dessus j'ai pris du 38 pourtant non on dirait pas un 38 on dirait un 36 il est très joli vraiment super bien coupé après je vous ai parlé du fait que j'avais reçu des vêtements dans le cadre d'une ancienne collaboration mais à la suite de cette collaboration j'ai recommandé sur about you pas forcément quand il y avait des collections avec des célébrités mais tout court parce que vraiment la qualité est incroyable par exemple ce jogging d'ailleurs c'est rigolo c'est dans les mêmes couleurs il est incroyable et je l'ai carrément acheté en quatre coloris différents genre en termes de qualité je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus que ça je ne suis pas rémunérée pour vous en parler ici vraiment pas ça fait des années que j'ai pas collaboré avec eux mais incroyable je pense qu'on a notre petite réponse sur où est-ce que c'est fabriqué vu qu'on a de la qualité mais que les prix sont intéressants donc forcément on est sur des quantités un peu plus que si c'était par exemple des vêtements sur ma marque c'est sûr qu'ils font faire en chine parce qu'ils pourraient pas appliquer des prix aussi accessible en fait pour cette qualité vous voyez où pas l'épaisseur alors qu'on est sur un pantalon fluide d'été je l'ai pris en beige et je suis trop contente j'ai trop bien fait en tout cas on a les petites étiquettes dessus comme ça marqué florence by mills about you donc dans les coloris de la marque ça fait assez enfantin je trouve que en termes de d'image de marque que ce soit florence by mills donc la skin care le make up ou même sa marque de café ça fait assez teenager je pense que c'est pour correspondre en fait à sa communauté qui est assez jeune et elle par contre je sens que par exemple sur son compte instagram ou sa façon d'être sa façon de s'habiller sa façon de consommer même les choses elle est beaucoup plus adulte que ce que représente sa marque là on est sur un jean j'ai pris en 38 j'espère vraiment que en termes de taille c'était juste un petit problème de taille sur ce pantalon et que ça ne sera pas sur le jean alors là par contre sur la qualité c'est fou ça j'ai dit que c'était incroyable la qualité ici et ça j'ai fait leur meilleure pub mais là on n'est pas du tout sur la même qualité je sais pas si vous allez voir la façon dont c'est fait ici pas du tout qualitatif le bouton il est vraiment pas quali je m'attendais à un vrai pantalon un vrai jean quoi là on est sur du jean mélangé à du truc stretch là genre il y a de l'élastane à l'intérieur et moi je suis tellement pas fan de ce genre de pantalon après ce que j'aimais dans ce pantalon c'est le fait que une petite asymétrie sur le devant après c'est aussi par rapport à ma morpho je pense ça m'a tué pas mais il met pas le corps en valeur en fait je vais en profiter pour essayer ce petit top je suis un peu perplexe mais à la fois c'est celui qui ressemble plus à sa marque florence by mills la qualité la qualité vraiment c'est pas qu'elle dit du tout dire que bon le design soit on aime soit on n'aime pas ça c'est les goûts et les couleurs en tout cas on est à fond dans florence by mills avec les petits papillons la couleur violette et tout perso j'aurais pas mis des gros papillons ici ça fait trop enfantin s'il y avait juste le petit détail là des paps aurait été cool sachant que j'ai sorti des maillots de bain avec des papillons mais sur des petits papillons en dentelle posés délicatement sur la bretelle c'est trop joli là par contre on est sur du made in portugal après attention fait en chine ne veut pas dire que c'est de mauvaise qualité pas du tout bien placé pour le savoir étant donné que mes bijoux eux sont produits en chine là d'ailleurs on est en train de faire faire des devis par d'autres usines la dernière usine avec laquelle on travaillait ils travaillent un peu moins bien sur la fin qu'il ya eu plein de choses qui ont fait que il fallait qu'on change d'usine ça pour vous dire que en chine il ya vraiment du très bon travail les plus grosses marques que vous connaissez d'ailleurs dans le secteur du luxe font produire la plupart aussi des choses en chine je trouve que là ça fait vraiment cheap en fait la bretelle ne se tient même pas j'ai sorti le haut du paquet donc j'ai tenu ça et en fait ça a commencé à tirer même sur la bretelle encore une fois je parle pas du design même si je ne suis pas du tout convaincu par le design là on avait quelque chose qui aurait pu être franchement très mignon mais j'aime pas les gros papillons là la matière elle est désagréable au plus haut point on est sur une matière genre ça gratte on dirait une matière éponge mais genre une fois que tu l'as passé à la machine genre c'est hyper rugueux franchement je peux pas croire que mille bobby brown elle a validé ça c'est pas possible je suis déçue on a celui ci qui m'inspire un peu plus confiance déjà parce que je trouve un peu plus mince beaucoup plus recherché ça pour le coup j'espère qu'il va être confortable on est sur le même style de matière je suis dégoûté mais on va voir ce que ça donne j'espère qu'il n'y a pas de problème de transparence parce que vraiment la matière en plus d'être désagréable elle est tellement fine je vous ai pas montré mais d'ailleurs il ya aussi l'étiquette à l'intérieur marqué florence by mince là j'ai l'impression en fait que about you ils nous ont fait plein de pièces mais qu'ils ont vraiment fait une croix sur la qualité en se disant de toute façon avec l'image de mili up et ça va se vendre comme des petits pains la vérité c'est dommage j'adore ce site j'arrive pas à me faire un avis je pense que si j'avais un peu moins de poitrine ça irait mieux avec ce jean on n'en parle même pas on l'ignore mais en fait vous voyez ça fait fiou alors que c'est censé être bien droit comme ça des fois c'est ça les marques elles pensent pas sur tous les corps et réfléchissent par un vêtement sur tous les corps notamment dans le luxe même si je pense que vous en doutez si je lève les bras on voit le dessous de mes seins donc non je suis pas fan là on est sur un petit ensemble valeur sûre on est sur un petit truc en maille comme ça un petit short avec le petit top il a l'air plutôt pas mal en tout cas en termes de qualité je l'enfile je reviens donc on a un peu plus sur une valeur sûre comme je disais tout à l'heure mais c'est pas parce qu'on est sur une valeur sûre que ça va je m'explique le petit haut j'ai l'impression de plutôt de porter du non aller on peut dire qu'on est sur un 38 sur le haut par contre le bas on dirait plutôt un l il me fit pas comme un m j'ai l'impression qu'il ya un petit problème sur les tailles en fait c'est à dire quand ils disent un 38 bien évidemment ça joue forcément d'un modèle à l'autre surtout quand c'est pas du tout le même type de vêtements mais quand même là par contre on est quand même sur quelque chose de cali sur de la maille sur ouais c'est assez cali par contre ouais je sais pas du tout si je vais le garder après je me sens bien dedans ça c'est cool puis je veux dire j'ai pas l'impression que ça s'étire trop après avoir ça c'est le genre de truc que tu pas trop savoir avant de l'avoir lavé mais en tout cas c'est cali on va passer sur la dernière tenue le même modèle de pantalon donc du jean que j'ai essayé sauf que cette fois ci on est sur un espèce de pantalon en velours côtelé j'ai une passion pour le velours côtelé je place beaucoup d'attentes dans ce petit pantalon et on a aussi ce petit pull sans manche la gilet qui a l'air moins fois très joli et très qualitatif là par contre j'ai l'impression que sur la collection en fait d'hiver ils ont beaucoup plus mis le côté cali que sur la collection d'été je vais aller essayer ça et je reviens vers vous nous revoilà alors qu'est ce qu'on en pense attendez je vais regarder dans le miroir on est encore sur un petit problème de taille de pantalon par contre en termes de qualité il est tellement mieux réussi et là on est sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif le velours côtelé il est super agréable super doux je dirais pas que c'est un velours côtelé genre non plus genre waouh on n'est pas sur quelque chose de doublé c'est à même le tissu fin jure qu'on a de l'autre côté pour réduire les coûts on est au courant mais on est encore une fois sur quelque chose de beaucoup trop grand alors qu'encore une fois le n normalement je le remplis mais normal j'ai l'impression qu'à partir de la taille 38 il maîtrise plus rien en termes de proportion en termes de mensuration et le pire c'est que si je prends une taille en dessous je pense que ça n'ira même pas parce que il y aura des problèmes de taille aura des problèmes même à ce niveau là parce qu'à ce niveau là ça va ouais non même ça va pas en fait il y a un gros problème de coupe ce qui est super méga dommage parce que j'adore la matière et j'adore cette petite asymétrie comme ça sur le devant par contre pour finir sur une bonne note quand même je trouve que ce petit gilet sans manche il est vraiment trop cool il est juste très loose vous savez qu'il serait un peu plus proche du corps étant donné que j'ai pris un 38 là j'ai l'impression d'avoir pris un L quand même problème de taille mais par contre il est super quali donc moi personnellement je mets quelque chose en dessous truc comme ça là skims j'espère juste qu'il va pas s'étendre parce qu'on voit qu'il peut assez bien se tirer se déformer franchement en globalité je suis super méga mitigée par rapport à tous les vêtements que j'ai reçus étant donné que j'ai passé une assez grosse commande heureusement j'ai envie de vous dire parce que si je m'étais arrêtée aux deux petits pantalons fluides du début bah en fait j'aurais dit mais allez-y les yeux fermés alors que là je peux pas vous dire allez-y les yeux fermés après avoir testé tout ce que j'ai testé c'est à dire qu'il y a des choses la matière c'est pas possible on est vraiment sur quelque chose d'assez médiocre et pourtant encore une fois je déteste dire ça parce que je sais le travail qu'il peut y avoir derrière la création d'un vêtement derrière la collection d'une ligne de vêtements et que encore une fois j'adore mini et aussi bien du médiocre que du wow c'est ça qui est dommage en fait on your way to monoprix puisque nous allons acheter une glace et pas n'importe quelle glace une collaboration de glace ça fait beaucoup de mots glace dans une phrase mais je disais une collaboration autour d'une glace entre une marque de glace forcément et une personne vous allez voir ça j'ai pas envie de vous dire avant de l'avoir entre les mains j'espère surtout que je vais la trouver au monoprix comme prévu et que tout va bien se passer mais ça tombe bien parce que on a la dalle hein bibinet j'espère vraiment qu'elle va y être avec bibinet on s'apprête à aller acheter la fameuse glace de charles leclerc c'est la deuxième fois qu'on essaye de la chopper j'espère vraiment qu'on va la trouver sinon on aura notre troisième option c'est le dernier monoprix et après on a pas le plus à me coller quoi ça devrait être par ici en gros c'est des pots qui ressemblent à ça non vas-y me dis pas qu'il n'y en a pas non je vais être aigri de mauvaises humeurs si on n'a pas genre littéralement là il n'y a que des pots comme ça mais j'ai l'impression qu'elle n'y est pas bibi il a envie de manger sa glace j'espère qu'on va la trouver on va aller voir ici allez on croise vraiment fort les doigts là dis moi qu'elles sont là stp c'est pas vrai du coup on sort du monoprix je suis dégoûté c'est à dire qu'en plus on savait qu'on allait manger une glace on s'attendait à manger une glace il fait super chaud surtout à montpellier là le soleil tape et tout sauf qu'au final introuvable dans tous les monoprix les gens à chaque fois je leur demande dans les monoprix ils en ont même pas entendu parler je suis dégoûté je pense que c'est le temps que ça arrive depuis paris je pense que tous les monoprix à paris ils l'ont mais vu que je monte pas à paris avant la fin de l'été je suis un peu dégue du coup bah peut-être à la rentrée je goûterai ça je suis trop dégue ça va être trop bon en plus faible en calories mais pour moi comme tout quoi très dommage au niveau de la com de dire que les glaces sont produites à partir de juillet alors que enfin dès juillet alors que c'est absolument pas le cas les cops il se fait tard on va crash tester la toute dernière marque que j'ai gardé exprès pour la fin de journée non plutôt la fin de soirée parce que là il est un peu plus de 23 heures du coup j'ai une marque avec moi je pense que vous n'avez aucune idée de quelle marque il s'agit et surtout à qui appartient cette marque je vous donnez trois indices alors n'hésitez pas à participer dans les commentaires on va voir si vous arrivez à deviner le premier indice c'est cette personne a fait un feat avec rihanna le second indice c'est oui je pense que du coup vous avez deviné il s'agit de la marque de dj carlette et oui il appellait bien une marque de produits dentaires qui s'appelle oredi bon déjà je trouve ça trop stylé parce que vraiment je ne connais pas une autre resta qui a une marque de produits dentaires donc déjà c'est cool de pouvoir se démarquer comme ça franchement quand je suis allée voir le site j'ai trouvé que la marque était totalement à son image en tout cas concernant la livraison et concernant les produits en eux mêmes ils m'ont été envoyés par la marque attention je m'explique à la base j'avais commandé tous les produits en fait au bout de trois semaines toujours rien donc je vais voir dans ma petite boîte aux lettres vous imaginez la tout 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 bonjour les savait j'ai toujours pas ma commande du coup je l'aurais écrit et en fait en leur écrivant il y avait ma signature chose que je ne fais jamais je ne laisse jamais ma signature dans les mails du moins quand je contacte des personnes qui n'ont rien à voir avec l'influence game là c'est vraiment pas fait exprès du tout pour le coup ce qui est cool c'est qu'ils ont répondu super rapidement ils m'ont dit écoutez votre commande n'est toujours pas partie par contre on va vous l'envoyer directement depuis la maison mère en gros en ayant moustique oh le salaud merci à eux de m'avoir envoyé ma commande donc même s'ils m'envoyaient les produits c'est avec mes pépettes que j'ai acheté tout ça je précise mais en gros ils m'ont juste accéléré l'envoi de la commande donc déjà je suis trop contente même si bah du coup je l'ai reçu un mois après donc on va crash tester tout ça on va ouvrir les boîtes en fait j'ai deux boîtes avec la même chose je me suis déjà fait piquer cinq ou six fois aujourd'hui tu vas me faire piquer cinq fois par jour moi je vous le dis déjà la boîte elle ressemble à ça même si j'ai reçu les produits ça c'est vraiment ce que vous recevez quand vous commandez en fait cette box parce que j'ai commandé plusieurs produits dans une box j'adore c'est tellement mais tellement à son image malheureusement vous n'avez pas l'odeur mais ça sent super méga bon après je vous dire la vérité c'était pas donné donc avoir au niveau de la qualité des produits même si pour tout ce qui est dans donc sur la brosse à dents le dentifrice le fil dentaire si tu veux enfin voilà on n'est clairement pas habitué à mettre autant d'argent dans ce genre de produits on est clairement sur quelque chose d'assez des produits dentaires un peu sophistiqué de luxe j'ai envie de vous dire je savais pas que ça existait franchement en tout cas le pack est super méga joli 24k gold particle donc celui-là il est au peppermint made in portugal comme les maillots hasard de dingue mais hasard de dingue only for adulte il y a quoi là dedans on a aussi la fameuse brosse à dents non mais s'il vous plaît cette brosse à dents de qualité non elle est incroyable par contre j'avoue qu'elle fait super méga qualité j'ai l'impression d'avoir un lingot d'or je pense que c'était l'ADA on a aussi le petit support à brosse à dents comme ça franchement c'est trop mignon dans la salle de bain made in switzerland comme mon copain hasard de dingue le support le plus stable pour le prix mais bon et pour finir on a un bain de bouche dans une bouteille en verre s'il vous plaît et dedans on a comme de l'or je sais pas si vous voyez j'imagine qu'il faut le remuer mais non c'est trop beau est-ce que vous voyez ce que je vois non c'est incroyable on dirait un produit skin care et plein de particules gold ce que bon vu que c'est un bain de bouche j'imagine que du coup c'est pas comestible non plus mais je vais rester en tout cas c'est pensé pour qu'on est aussi un pour bibiné vous allez le découvrir avec lui donc en direct live et moi aussi à vrai dire parce que j'ai pas vu à quoi il ressemblait mais regardez on a son logo j'avais même pas vu je regarde et vous vous découvrirez avec bibiné c'est trop beau et ça sent méga trop bon limite je préfère ça je crois puis je lui dis que c'est pas pour lui mais je l'avais pris pour lui en vrai je vais le garder pour bibiné parce que ça me ferait trop de la peine de ne pas lui donner alors que c'était prévu pour lui j'aime trop en fait faire des cadeaux voilà c'est comme ça du coup moi j'ai pris le gold et lui j'ai pris une autre version à votre avis c'est quoi ça ils me l'ont offert pourquoi j'avais vraiment commandé que les deux box donc vraiment qui contenaient les quatre produits qu'est ce que c'est à l'intérieur donc c'est une petite pochette et à l'intérieur il y a ça c'est un autre dentifrice whitening ah oui celui là je l'avais vu donc blanchissant et du coup ça c'est pour le mettre dedans là je pensais pour l'état brosse à dents dedans en gros ça ressemble à ça il ya celle ci je me suis dit ok c'est pour me glisser la petite brosse à dents sauf que ça passe absolument pas un point d'interrogation si vous avez une idée franchement je suis preneuse c'est très qualitatif mais je sais pas quoi ça sert thank you guys voilà on parle anglais ici le seuil on fait ce qu'on peut sur la petite brosse à dents on a la petite protection je vais mettre mon petit dentifrice goûter celui là vraiment tout est gold c'est une dinguerie on a encore une fois son logo ici il faut que vous voyez l'intérieur du dentifrice c'est une dinguerie regardez-moi ce dentifrice n'a pas plus fancy voyons voir si ça nettoie mieux que le brosse à dents slash dentifrice franchement il est trop bien ce petit brosse à dents ça c'est ma brosse à dents habituelle celle de gauche elle est beaucoup plus petite celle-ci attrape un petit peu plus mes dents vous n'allez pas me croire regardez ce que j'ai récupéré dans ma bouche c'est un poil de brosse à dents j'ai l'impression d'avoir un poil de poney dans la bouche ah bon bien alors deux choses le dentifrice il mousse bien là j'ai une sensation vraiment de fraîcheur mais j'ai l'impression d'être dans la pub hollywood chewing gum je trouve ça hyper rigolo le fait qu'il soit gold car avec des paillettes je trouve que la déa elle est poussée vraiment jusqu'au bout après est-ce qu'il vaut son prix je sais pas je pense c'est plus au niveau des ingrédients que ça doit se jouer encore une fois le fait qu'il les produit au portugal franchement il est très très cool et pour la brosse à dents elle est super qualitatif je veux dire elle est lourde sans être trop lourde désolé de vous décevoir mais voilà pas non plus un lingot d'or qu'on a dans la main donc c'est vraiment le poids parfait où tu dis ok c'est pas foutu ma gueule c'est quali mais là où je me dis petit couac en négatif c'est vraiment pour la brosse dans le sens où il ya un poil littéralement au bout de deux secondes de frottage de dents là quand j'étais pas en mode comme ça j'avais un poil sur la langue en fait pour ça franchement c'est dommage vu le prix encore une fois que ça coûte le petit présentoir là il est mimi mais encore une fois ça sert pas non plus parfaitement c'est pas non plus trop lourd je l'aurais fait pour le coup plus lourd que la brosse à dents c'est à dire qu'à tout moment ça part un petit peu en arrière mais c'est mignon c'est décoratif d'ailleurs le saviez vous j'aime trop donner ce genre d'information faut pas du tout venir se brosser la langue à l'aide de sa brosse à dents parce que ça peut créer des mycoses des dysfonctionnements etc je savais absolument pas j'ai appris ça par un gynécologue donc franchement je vous passe l'information ça vous évitera peut-être des mycoses donc on dit pas non mais en fait c'est pour ça qu'il existe des grattoirs à langue donc c'est vraiment pas le truc le plus sexy même moi j'en ai pas personnellement mais si vraiment vous voulez bien vous nettoyez la langue sans venir gratter en fait tout ce qu'il faut pas gratter sur votre langue bah du coup investissez dans un grattoir à langue voilà puis ta formation utile du jour enfin du soir du coup maintenant on va tester la dernière chose du pack aka le bain de bouche alors ça les bains de bouche c'est un truc que j'utilise littéralement jamais pourtant ça fait vraiment la différence ils voulaient nous nuire en créant ce produit j'ai la bouche qui est paralysée pourtant encore une fois je les gardais aller 10 secondes grand maximum non même pas cinq secondes dans la bouche alors autant là tu dis ah c'est trop mignon trop cool mais une fois que tu l'as dans la bouche t'es en feu mais j'ai l'impression d'avoir fait hot wings carrément tellement ça m'a cramé la bouche je pense que vous l'aurez compris mais c'est pas mon produit préféré en tout cas ça va être le moment pour faire entrer bibi nez pour que lui aussi me donne son avis vu que bibi nez comme vous l'aurez compris il a un avis très bon marqué aussi dégueulasse avant d'en venir qu'est ce qu'on fait on se lave les dents très bonne réponse j'ai un petit truc à t'offrir à ton avis ça peut être la marque de qui est ce que c'est un homme déjà oui tu l'indices ouais une personne qui connaît rihanna c'est vaste que c'est un chanteur peut-être tu l'as un autre indice oui le lien entre rihanna et cette personne si je te dis le mot travail drick non non ils ont déjà fit ensemble c'est ça oui je te dise ouais now you want to see me naked 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 with the best music et oui work j'ai décidé de t'offrir des produits bon moi je me suis pris un petit coffret et tu vas découvrir les produits et les abonnés aussi en même temps sachant qu'on est sur un coffret à 139 euros donc j'espère que tu vas kiffer oui non tu peux pas me dire que c'est un kit de brossage de dents de luxe moi j'ai la version gold et toi tu as la version silver c'est beau c'est très joli en vrai mais c'est quoi ça c'est un petit repose brosse à dents mais c'est normal qu'elle soit usée mais non c'est le style à nez pourquoi c'est pas abîmé il faut le gratter mais que je lui offre un cadeau non mais non en fait en fait non en fait c'est bien mais made in switzerland ok c'est bien disant le mais le ici secoue le comme tu fais avec la bouteille de soju est-ce que tu vois à l'intérieur il ya de l'argenté what the fuck ok ça part en petit crash test pour bibiné c'est de ton meilleur crash test c'est super fort on est d'accord vas-y lèche la caméra mon p'tit non 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 mais sérieux arrête tu commences pas ça t'a fait plaisir mon cadeau oui c'est très sympa le dentifrice est très sympa moi si je dois donner mon avis puisque la base je sais pas si ça vaut vraiment son prix après à savoir une chose c'est que j'avais dit exactement la même chose pour ces dentifrice là donc les fameux dentifrice marvis et au final j'utilise que ça parce que je trouve que il garde une bonne haleine super super longtemps à voir sur long terme celui-là du coup les brosses à dents moi pour le coup j'ai un reproche principal c'est qu'en fait la mienne est en métal et en fait quand moi quand je me brosse la dent ma langue touche la brosse quoi et en fait il ya un goût de métal comme quand vous avez genre une cuillère en métal vas-y s'il te plaît dis le en anglais moutouache moutouache c'est comme le truc de la m'a ajouté des voitures mais version pour les mammouths oui c'est ça un bain de bouche voilà c'est la version française en termes de DA je trouve qu'elle est vraiment poussée jusqu'au bout c'est à dire que la version argentée comme ça et la version dorée tu vois ou pas la version dorée elle est encore plus incroyable c'est stylé c'est de l'or là il y a vraiment de l'argent silver particle je sais pas si c'est vraiment des particules d'argent mais genre vraiment de l'argent bibini va faire fondre le produit juste pour récupérer l'or et l'argent je vais pas faire du bicolore mais le mien franchement si j'ai un truc à dire c'est que je trouve qu'il arrache trop la tronche je l'ai gardé cinq secondes dans la bouche j'avais envie de pleurer j'ai cru que mon cerveau allait sortir de ma boîte crânienne je trouve que la DA est super méga rigolote dans le sens où c'est totalement dj khaled c'est très bling bling c'est très voilà ça joue sur le côté bling bling en mode de l'or de l'argent par contre ce qu'on se disait avec anil anil t'as fini ta lecture qu'on se disait avec anil c'est que bah en fait qui va acheter ça hormis les autres célébrités dans des beaux hôtels par exemple ouais mais franchement là c'est un hôtel waouh à dubaï quoi c'est tout du coup écoutez c'est la fin de la vidéo j'espère que vous l'aurez kiffé vous me direz dans les commentaires j'ai trop hâte de revenir à la rentrée avec le même type de vidéos mais aussi d'autres vidéos mais pour ce type de vidéos je pense faire notamment tester les marques de célébrités de télé-réalité j'ai hâte de voir ce qui ça a dans le ventre on va aller faire dodo se pieter parce que là il commence à faire fatigue c'est pas français ce que je viens de dire qui a les dents les plus profs c'est moi tu fais pas ça j'avais pas le visage propre en plus tu as fait la skin care encore tu as fait la peau tu as fait la peau tu as fait la peau